Musique En fait, ça a un nom qui est KOTO, c'est en fait restituer l'émotion du mouvement et c'est en fait l'expression de la nouvelle stratégie de design de notre nouveau designer en chef, M. Maïda. Il travaille avec Mazda depuis longtemps, mais il est devenu designer en chef il y a un peu plus d'un an. Et c'était important pour lui d'envoyer un message et de montrer dans quelle direction il voulait emmener Mazda. Nous avons fait la chenari pour montrer ça et la menagie que vous voyez derrière elle, est également une forme d'interprétation de cette philosophie-là. Ce n'est pas le remplacement du CX-7, c'est un peu plus petit. Oui, ça pourrait logiquement peut-être remplacer un jour le CX-5. Cette voiture-là, c'est un package agressif. Ah oui, ça montre clairement la direction dans laquelle nous souhaiterions aller chez Mazda. Lorsqu'on va commencer à préparer la Mazda 6, ça aura un petit peu ce parfum. Ça ne sera pas cette voiture, mais il y aura certainement des similarités. Là, cette version-là, vous la verrez en production certainement pour Francfort. Et ensuite, on commencera en fait à présenter les nouvelles gammes avec la technologie, notamment Sky Active, qu'on montre aussi d'ailleurs sur ce salon. Je crois que toutes nos voitures vont être plus légères. Vous atteignez une certaine limite sur la MX-5 du fait de la taille des gens qui grandissent et du fait des impératifs de sécurité en termes de chocs latéraux, en termes d'airbag. Donc, il faut intégrer tout ça. Dans la première génération de MX-5, qui était mignonne, qui était petite, compacte en tout cas, elle n'aurait probablement pas pu embarquer tous les équipements de sécurité. Nous devons être plus légers, avec des moteurs plus performants. Mais beaucoup de gens aiment la MX-5 originale, donc ça sera un vrai challenge. Nous avons une stratégie, en fait, qui passe par le déploiement de la technologie Sky Active, que vous verrez d'ici la fin de l'année. Et c'est en fait une technologie vraiment très efficace et qui a fait ses preuves, que ce soit pour des motorisations pétrole ou des motorisations diesel. En termes de transmission, en termes de poids de châssis, ça permet à la fois de réduire les consommations et de réduire les émissions de CO2. Et pourtant, on ressent quand même, il y a encore énormément de vie laissée dans ces voitures-là. Mais enfin, on évoluera, on regardera les hybrides, probablement en collaboration avec Toyota. Et puis l'électrique, on a des Mazda 2 qui sont équipés en électrique au Japon et pour lesquels on maintient une flotte, qu'on observe. Pour nous, c'est vraiment pas à pas. D'abord, améliorer encore les technologies existantes et puis les évolutions vers l'hybride, vers l'électrique. RX-8 est encore vendue sur certains marchés. On continue de développer ce genre de moteur, mais quand vous avez une plateforme pour faire des voitures de sport, il faut sortir plus d'un modèle. Et on continuera notre stratégie de voitures de sport. On travaille dessus.